Le Liban, c'est un tiers de la Belgique en surface, deux fois Paris-Antramuros en population, mais pas moins de 18 communautés religieuses. Avec les chrétiens d'un côté, maronites, grecs orthodoxes ou arméniens apostoliques, et les musulmans de l'autre, chiites, sunnites ou halawites. Et là-bas, les communautés se partagent le pouvoir en fonction de leur poids démographique. Le président est un maronite, le premier ministre un sunnite, le président de la Chambre des députés un chiite et son vice-président un chrétien orthodoxe. Mais d'où vient exactement cette répartition et en quoi pose-t-elle problème ? Afin de répondre à cette question, on a interrogé Aurélie Daher. Elle est enseignante-chercheuse à Paris-Dauphine et Sciences Po Paris et spécialiste du Liban. Quand les Français ont établi le mandat et ont créé le Liban, en l'occurrence en 1920, il y a exactement un siècle, ils ont choisi de ne pas donner au Liban un système politique calibré sur du one-man-one-vote, c'est-à-dire ce qu'on a en France, ce qu'on a aux États-Unis, ce qu'on connaît nous en Occident. Ils ont décidé d'établir un système consociatif, ce qu'on appelle une démocratie consociative, où la répartition des pouvoirs, la répartition des premiers postes institutionnels, président de la République, premier ministre, les sièges au Parlement, les portefeuilles au gouvernement, se répartissent par quotas, par communautés. Et d'après le pacte national de 1943, qui est un accord oral, les maronites et les sunnites partagent le pouvoir, et c'est surtout les maronites qui, à travers le poste de la présidence de la République, qui leur revient, vont disposer de la plupart des prérogatives exécutives. Mais tout va changer avec l'accord de Taïef de 1989, qui met fin à la guerre civile du Liban. Une guerre issue des tensions entre les différentes communautés, et qui fera plus de 130 000 morts en 15 ans. L'accord de Taïef qui met fin à la guerre civile, il prévoit ceci. On retire tout d'abord une partie des pouvoirs exécutifs, qui étaient concentrés dans le poste de président de la République, on le retire au président et on l'attribue au Conseil des ministres, qui lui, évidemment, est présidé par le Premier ministre. Et puisque le Premier ministre est sunnite, ça veut dire que le centre du pouvoir exécutif se déplace des maronites vers les sunnites. Initialement avant la guerre, deuxième chose prévue par Taïef, initialement avant la guerre, on avait au Parlement une répartition des sièges entre communautés chrétiennes et communautés musulmanes, qui prévoyaient six sièges pour les chrétiens, contre cinq pour les musulmans. Et notamment parce que quand on a créé le Liban, on avait plus de chrétiens que de musulmans. Sauf qu'en 1975 et puis ensuite en 1990, encore plus en 1990, les musulmans sont désormais plus nombreux que les chrétiens. Et là, on prévoit désormais de faire au Parlement 50-50. Et depuis, c'est avec cela qu'on fonctionne, 50-50 entre chrétiens et musulmans. Le souci, c'est que sur le plan démographique, ça ne correspond plus du tout. Les chiites représentent en effet un Libanais sur deux aujourd'hui, mais non que 27 sièges sur un total de 128 au Parlement. Soit la même part que les sunnites, qui représentent 22% de la population. Eux-mêmes, un peu plus nombreux que les maronites, mais qui disposent de 34 sièges. Certains se posent la question de savoir si, finalement, le Liban est une vraie démocratie. Parce qu'on se retrouve avec des élections qui donnent des choses parfois un peu étranges. On a des candidats, par exemple, qui ont 20 000 voix et qui ne vont pas être élus. Alors que d'autres, qui appartiennent à des plus petites minorités, mais qui ont leur place garantie par le système, vont, avec 5 000 voix, être élus. Un autre problème que pose le système, imaginons que vous êtes communiste et vous êtes athée. Sauf que le ministère de l'Intérieur, le jour de l'inscription de votre candidature aux législatives, va vous dire que vous êtes obligé de déclarer votre candidature sous une confession particulière pour pouvoir participer à la vie politique de votre pays, parce que les quotas communautaires doivent être respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège, notamment pour les gens inconfessionnels, les gens qui ne veulent pas fonctionner de manière confessionnelle. Pour beaucoup, surtout en Occident, les manifestations monstres qui ont eu lieu en octobre dernier et qui reprennent de l'ampleur depuis l'explosion du 4 août, avaient surtout pour but de mettre fin à ce système confessionnel. Mais pour Aurélie Daher, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le changement du système, en tout cas la fin du système communautaire, non, aujourd'hui, ce n'est pas au programme pour la majorité des Libanais. C'est une frange de la population qui le réclame, mais qui est minoritaire. La majorité des Libanais, en réalité, ne veulent surtout pas que l'on touche au système. Ce qu'on réclame aujourd'hui à travers les manifestations qui se maintiennent, c'est surtout des réformes économiques, c'est une solution au problème des banques, bien plus que changer un système électoral. La fin de ce système communautaire ne semble en effet pas pour demain. Pour preuve, Moustapha Adib, Premier ministre fraîchement nommé, est un musulman sunnite, comme depuis 1943. Sous-titrage Société Radio-Canada